Bonjour Fatima, bonjour à tous. Trois bombardements sionistes envisés ce matin. L'hôpital pour enfants faisant des morts et des blessés. Un générateur électrique d'un hôpital a été mis hors service et une mosquée détruite. L'armée sioniste qui a lancé hier des frappes sur un convoi d'ambulance. Bilan, 15 morts et 60 blessés. Antonio Guterres horrifié et le patron de l'OMS a déclaré qu'il est profondément choqué. Retour sur le discours du leader du Hezbollah. Hassan Nasrallah a qualifié la bataille de razade décisive. Et nous parlerons santé. 120 milliards de dinars, c'est le montant de l'enveloppe budgétaire allouée au secteur pour l'achat de médicaments innovants pour soigner les malades atteints de cancer. Forte participation des éditeurs et présence d'un public nombreux aussi là. C'est le premier bilan de cette 26e édition qui prend fin aujourd'hui. Bonjour à tous. Raza bombardé jour et nuit. Il y a quelques instants, un bombardement a ciblé les alentours de l'hôpital à Nasr pour enfants faisant des morts et des blessés. Pas de bilan pour le moment. Et ils sont justement 3026 enfants assassinés par Israël sur les 9200 martyres. Ce matin également, un autre bombardement a mis hors service le générateur électrique de l'hôpital Oafai. Depuis 48 heures, l'hôpital indonésien est à l'arrêt faute de carburant. Actuellement, selon le AMS, 16 des 35 hôpitaux de la bande de Raza sont hors service parce qu'ils ont été bombardés où ils n'ont pas de carburant pour faire fonctionner leur générateur. Un autre bombardement a visé. Une mosquée a là été détruite. Et après avoir ciblé les hôpitaux, les écoles, l'armée sioniste a lancé hier des frappes sur un convoi d'ambulance à l'extérieur de l'hôpital Shifa, transportant plusieurs blessés en route pour être hospitalisés en Égypte, selon le ministère de la Santé à Raza. Antonio Guterres s'est dit horrifié, ajoutant que les images des corps éparpillés dans la rue sont déchirantes. Le patron de l'AMS s'est, quant à lui, dit profondément choqué chez la coordinatrice de l'humanitaire de l'ONU dont les territoires palestiniens occupés a déclaré qu'elle est à l'armée. Bilan de cette nouvelle agression, 15 morts et 60 blessés. On écoute Mohamed Fathiani, un des porte-parole du croissant rouge palestinien, et les contactés par Karim Ahsnaoui. Les convois des ambulances transportant les blessés des hôpitaux de la bande de Raza vers Passage de Rafah ont été bombardés sur la route. En dépit de ces bombardements, le convoi a poursuivi son chemin jusqu'au portail principal de l'hôpital Shifa, où il y avait de nombreux civils réfugiés. À ce moment-là, il y a eu un autre bombardement, plus violent, contre les ambulances causant des morts et de blessés. Et pendant ce temps-là, pas d'appel à un cessez-le-feu. Lors d'un nouveau déplacement en Israël hier, Anthony Blinken s'est contenté d'appeler à des pauses humanitaires, mais pas à un cessez-le-feu pour l'acheminement de l'aide internationale. Une demande rejetée d'ailleurs par Netanyahou. Blinken s'est plutôt préoccupé de la sécurité d'Israël, assurant que la solution à deux États représentait, je cite, la meilleure voie, peut-être même la seule. Blinken est attendu aujourd'hui en Jordanie. La journée d'hier a été marquée également par le discours du leader du Hezbollah, le premier depuis le début des bombardements sur Gaza. Hassan Nasrallah a qualifié la bataille de Gaza de décisive. Karim Asnaoui. Nasrallah a affirmé que les événements à Gaza ne relèvent pas d'une guerre comme les guerres précédentes, mais qu'il s'agit là d'une bataille historique décisive. L'opération Le Déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre, une opération exclusivement palestinienne dont le secret a été bien préservé, a mis à nu la fragilité de l'occupant sioniste. Ce qui se passe sur le terrain est une action héroïque qui a conduit à une véritable déstabilisation de l'entité sioniste, une déstabilisation politique, sécuritaire et psychologique qui a des conséquences stratégiques sur le devenir de cette entité. L'entité sioniste a sollicité l'aide des Etats-Unis, premier responsable de cette guerre d'extermination. Depuis le début de la guerre, l'entité sioniste avait besoin des porte-avions américains. Où est l'entité sioniste qui prétend avoir la plus importante armée dans la région ? Aujourd'hui, la première décision était d'ouvrir les dépôts stratégiques américains en Palestine à l'armée sioniste qui a demandé de nouvelles armes et de nouveaux missiles. Depuis le premier jour, l'entité sioniste a demandé 10 milliards de dollars aux Etats-Unis. Est-ce que cette soi-disant nation qui se dit puissante a besoin de cette aide financière en provenance de la communauté européenne et internationale ? Hassan Nasrallah a répondu à ses détracteurs et a affirmé que le 8 octobre, le Hezbollah est entré aux côtés de la résistance palestinienne. Il a expliqué que les attaques du Hezbollah à partir du sud du Liban ont permis de retenir les trois quarts de l'armée sioniste, saluant au passage l'ouverture de francs en Syrie, en Irak et au Yémen. Nasrallah a par ailleurs déclaré qu'il faut aujourd'hui dépasser le stade de la condamnation et appelle les pays arabes et musulmans qui entretiennent des relations avec l'entité sioniste à agir et prendre leurs responsabilités. Les pays et les mouvements arabes doivent déployer de grands efforts pour arrêter les massacres à Gaza au nom de votre humanisme, de votre religion. Vous devez mettre fin à l'agression de l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Il ne suffit pas de faire des communiqués, de condamner et de dénoncer l'agression de l'entité sioniste. Il faut rompre les relations diplomatiques avec l'entité sioniste et rappeler les ambassadeurs, au même moment, certains pays arabes acheminent du carburant, du gaz et des vivres à l'entité sioniste. Nous demandons aux pays arabes et musulmans de cesser d'approvisionner l'entité sioniste en gaz. Un appel partagé par Youssef Hamdan, le représentant du mouvement de la résistance palestinienne Hamas en Algérie. On l'écoute, il est contacté par Smaïl Mimouni. Aujourd'hui, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé sur d'éventuels choix ouverts qui peuvent menacer toute notre région, ce qui implique un engagement de la part de tous envers la bataille d'Al-Quds, une bataille ouverte qui nécessite le soutien de toute notre nation en employant toutes ses capacités et tout ce dont elle dispose, comme moyen. Il ne s'agit pas d'une bataille des Palestiniens seulement, même s'ils mènent seul le combat sur le terrain, mais les Palestiniens ont besoin du soutien de leur nation tout entière. Nous saluons et nous respectons celui qui pourra apporter à la résistance palestinienne et au peuple palestinien un soutien pour renforcer sa résilience, sa force. Nous appelons tous ceux qui peuvent apporter un plus de ne plus perdre de temps, car cette bataille n'est pas seulement la nôtre, mais on l'amène pour défendre les valeurs sacrées de la nation. Quelle lecture politique peut-on faire alors du discours de Hassan Nasrallah ? On écoute l'analyse de Badis Nyssa, expert en questions internationales. Il répond à Karima Hassanoui. Hassan Nasrallah met les Etats-Unis face à ses responsabilités, puisque seule elle est capable de mettre un terme au génocide contre le peuple palestinien. Comme il rappelle à juste titre le risque d'enlisement et d'embrasement vers une guerre totale et régionale dévastatrice, il exhorte également l'Occident et à sa tête les Etats-Unis à éviter le langage des menaces et surtout la duplicité et la complicité dont elle fait preuve face à tant de massacres et carnages perpétrés. Le chef du Hezbollah profite également pour dissuader l'antité sioniste de tout acte irréfléchi à l'encontre du Liban à travers des frappes préventives qui auront des conséquences, selon ses dires, historiques dans la région. Un discours martial, galvanisant et dissuasif contre toute vérité de l'antité sioniste. Il souligne au passage la fébrilité, la vulnérabilité de l'armée occupante. Justement, l'armée sioniste invincible, un mythe que les médias occidentaux alimentent. L'armée sioniste minimise en effet ses pertes humaines. La branche armée du mouvement de la résistance palestinienne Hamas affirme avoir infligé des pertes importantes à l'occupant sioniste. Les experts affirment que l'antité sioniste exerce une manipulation médiatique. On écoute Aspropo Belkhas Mostfawi, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication. Il en parle à Karim Ahsnaoui. La première victime d'une guerre, c'est la vérité. Ce qui est monstrueux là, c'est bien entendu le génocide qui est activé contre le peuple palestinien. Et non pas seulement Gaza, comme vous voudrez le faire entendre. Les médias sont tellement sous le contrôle de ce groupe entourant, confortant, consolidant l'Israël contre l'État de Palestine, contre les Palestiniens. Nous sommes en face de réalité génocidaire sur le plan humain. Et c'est génocidaire aussi contre la liberté d'information. Sahel, Israël, veut conquérir en même temps les esprits, dire mais non, il n'y a pas de génocide. Il y a une stratégie d'éradication de cette résistance palestinienne. Et spontanément, des centaines de personnes ont manifesté hier soir à Oslo pour dénoncer les bombardements israéliens sur Gaza, alors qu'en Grande-Bretagne, la gare principale de Birmingham a été occupée par des manifestants en soutien au peuple palestinien. Une autre manifestation autorisée est prévue aujourd'hui à Paris. À part les santé à présent, il y a cette enveloppe budgétaire de 120 milliards de dinars qui a été allouée au secteur pour l'achat de médicaments innovants destinés aux malades atteints de cancer à Saint-Chemach. Les médicaments innovants sont disponibles en Algérie. Les malades bénéficient des dernières thérapeutiques innovantes. Le professeur Almanzouria Nubchi, présidente de la société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique. La médecine de ces précisions, c'est une révolution pour des traitements. Les traitements que nous avons reçus depuis le mois d'octobre par la pharmacie centrale des hôpitaux et le président de la République a mis des budgets colossaux concernant ces traitements d'oncologie et des maladies rares. Ce sont des médicaments innovants. C'est 120 milliards de dinars qui ont été mis pour l'achat de ces produits-là. Et j'espère qu'ils seront bien dispensés et bien utilisés au niveau de nos structures hospitalières. Nous ferons le tour pour être efficaces et que nos patients auront ces médicaments. Ces médicaments innovants sont très efficaces et donnent d'excellents résultats. Le professeur Hassan Mahfouf, chef de service d'oncologie à l'hôpital de Rouib. Il y a maintenant des thérapeutiques innovantes, l'immunothérapie qui sont sur le marché algérien qu'on a commencé à utiliser. Les résultats sont en faveur d'un bénéfice de ces molécules et j'espère qu'on va continuer dans le même sens. Le cancer prend de l'ampleur dans notre société. La prise en charge des malades connaît une amélioration ces derniers temps. Les experts insistent sur la prévention et le dépistage précoce. Les étudiants peuvent désormais poursuivre une partie de leurs études dans une autre université à travers le territoire national tout en restant inscrits dans leur université d'origine. Un arrêté ministériel relatif à la mobilité académique des étudiants de licence et de master a été signé par le ministre Kamel Bidali. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, une partie de l'Europe est frappée par la tempête caïrane faisant 16 morts dans 6 en Italie, particulièrement touchée par les intempéries qui ont aussi provoqué d'importantes perturbations dans les transports sur l'ouest du continent. Et le bilan du séisme de 5,6 degrés qui a secoué l'extrême ouest du Népal s'est alourdi à 132 morts. Un précédent bilan fait état de 119 décès. Forte participation des éditeurs et présence d'un public nombreux aussi là au Salon international du Livre d'Alger. C'est le premier bilan de cette 26e édition qui prend fin aujourd'hui. Fata Boumati. Un public venu des quatre coins du pays pour acheter les nouveautés, des livres d'occasion, des classiques littéraires et par la même occasion assisté aux nombreuses conférences. Pour les visiteurs que nous avons rencontrés, le SILA est un événement à ne pas rater. Il me serait difficile de faire un bilan compte tenu du fait que je ne suis passé que trois fois. J'aurais voulu passer beaucoup plus de temps au SILA. C'est un rendez-vous annuel qui a le mérite d'exister et de se poursuivre. Et de perdurer. C'est une initiative qu'il y a lieu de soutenir et d'encourager. De soutenir le livre algérien, de soutenir les auteurs algériens, jeunes ou anciens. Déjà impressionné. Je ne pensais pas qu'on aurait quelque chose d'aussi grand, avec un choix aussi large. Et puis par rapport à l'intérêt du public pour encore le livre aujourd'hui. Alors qu'on est en plein dans le web, la téléphonie et tout ça. Je vois un monde incroyable, ça fait chaud au cœur. Le livre scolaire est également très demandé. En général, c'est comme les années précédentes. Le salon est intéressant pour les enfants qui sont scolarisés. Ils ont l'embarras du choix. Moi, j'ai trois filles qui sont intéressées par ce salon. On a trouvé ce qu'elle veut. Ça va. La 26e édition du SILA prendra fin ce samedi. Tous les éditeurs proposent des promotions. Une occasion de plus pour s'y rendre et profiter de cette dernière journée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, la météo, Fatema Chef.